Oui, Greg Maillet, aussi talentueux que cintré, et oui, Mila, Jérôme Fiol, parce que Jérôme Fiol, c'est Mila. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la Maison Rose, ici, à Paris, Club du Stade Français. Vous connaissez le concept, c'est le soldat rose. Deuxième opus, nous allons vivre de très, très, très belles rencontres. Oui, oui, capitaine, mon capitaine. On vous a concocté un programme bien dodu, bien charnu, bien gaillard pour ce deuxième opus. Deuxième épisode du soldat rose, c'est maintenant. Oui, Mila ! Pic, cœur, carreau, trèfle, tapis, rose, belote, rebelote, kems, contre kems, toujours plus, encore plus. Mesdames et messieurs, vous le savez bien maintenant, petite piqûre de rappel, si vous avez loupé les informations de votre club, c'est ici, c'est maintenant, c'est le JT du Stade Français. Le mois dernier, grâce au soutien de Malakoff Humanis, nos Pink Roquettes et nos Stadis se sont rendus à l'hôpital Saint-Louis, au plus près des enfants de l'association Princesse Margaux. Les enfants malades ont pu côtoyer nos joueurs et nos joueuses pendant un long moment pour oublier la maladie, le temps d'une journée. Il y a des soirées qui comptent plus que d'autres. Et cette soirée de rencontre avec nos Pink Roquettes et nos soutiens était une belle réussite. Thomas Lombard, directeur général du club, Teddy Omondi et Kumbadialo, entraîneurs et capitaines des Pink Roquettes, ont ainsi eu l'occasion de présenter le projet de cette saison prometteuse et de créer de futures synergies avec les membres de notre business club. A l'occasion de la réception de Brive, le club de la capitale continue d'innover et de renforcer son offre de divertissement. Jean Boin s'est donc métamorphosé pour l'occasion en manoir hanté. Darkroom immersive, citrouille piégée, lancée de hache, zombies déambulants dans les coursives, de quoi faire peur aux plus courageux de nos supporters. On le sait, la femme n'est pas l'avenir de l'homme mais bel et bien son présent. Et au stade français, nous l'avons bien compris. Alors que la Coupe du Monde se déroule en Nouvelle-Zélande, nous avons la chance de compter dans nos Pink Roquettes la 3ème ligne internationale Kumbadialo. Kumbadialo est originaire de Clichy-soubois, elle compte 5 ans de sélection avec l'équipe de France et c'est aussi un diplôme d'ergothérapeute. Meilleure joueuse française Oscar Midi Olympique en 2016, un grand chelème en 2014, 3ème de la Coupe du Monde la même année et aujourd'hui 3ème ligne du stade français et responsable RSE du club. Salut Kumbadialo ! Salut Kumbadialo ! Allez, dépompe ! Allez, ça commence bien ! 3, 4... Ah la vache ! D'habitude, je te l'ai fait sur les genoux, hein ! Voilà ! Allez, c'est perdu, c'est gagné ! Parfait ! Bienvenue Kumbad ! Merci ! Salut ! Ma première question, c'est que tu es la nouvelle gardienne du temple, on va dire, des Pink Rocket avec un statut bien particulier. Et vu ton parcours génial, moi déjà, ma première question c'est comment ça va ? Je vais très bien ! Ouais ? Très bien dans ma vie, très bien dans ma vie professionnelle, très bien dans ma vie sportive, très bien ! Ok ! Très heureuse ! Alors la question elle est un peu bizarre, je vais demander comment s'est passé ton intégration en terre parisienne, donc tu n'es pas trop dépaysée, ce que je l'ai dit, je suis sous-bois, tu as joué à Bobigny, ça fait 5 ans maintenant que tu es une Pink Rocket, tu as fait aussi des études, on va aussi en parler, l'importance du double projet, mais voilà ce retour en terre parisienne avec une certaine maturité quand même ! Du coup, ça m'a fait tout drôle de prendre le métro au lieu du bus, après peut-être ça fait un peu tout drôle de m'entraîner face à la Tour Eiffel, parce que quand on est à Hauteuil, on voit le fanfare de la Tour Eiffel, je ne sais pas comment on appelle ça, qui tourne en rond, mais après pas très dépaysée, parce que voilà, il y a juste des métros et des bus qui me relient à ma banlieue, quoi ! Tu as connu le début du rugby féminin parisien avec une personne un peu emblématique quand même, c'est Georges Koudam, alors moi c'était à la base, je suis parti en Russie avec Georges Koudam, coup de girafe, coup de genou, coup de biche, voilà, on va l'appeler un peu comme ça, mais un mec qui est absolument génial, qui est un ancien du club, et surtout, qui a cette particularité en tant que parisien, c'est dès qu'il parle de rugby, il prend l'accent d'Aqua, ça c'est génial ! Tu peux nous parler un peu de Georges et de ses débuts ? Oui, du coup, Dan, moi je l'ai connu, il était déjà là, ça fait un moment, je pense que celui qui a un peu créé la section féminine ou cette française, il est toujours là, toujours impliqué, toujours à mettre en avant les féminines, toujours à ce début pour nous, voilà, c'est le grand jojo comme on l'appelle, et merci à lui d'être là, d'ailleurs ! Ah oui, c'est cool, ouais, top, on l'embrasse bien, 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 bien fort ! Tu es aujourd'hui capitaine de l'équipe, moi je voudrais savoir comment tu prends ce rôle, on le sait, ça fait quand même plus d'une dizaine d'années que tu es à très haut niveau, quand même, on parlera aussi de l'équipe de France aussi, mais voilà, ce statut de capitaine dans une équipe qui est aussi en reconstruction, quand même ! En plein, plein, plein de reconstruction, c'est vrai, je le tiens à cœur en termes de mon expérience, mon parcours que j'ai eu, je pense que j'ai beaucoup de choses à inculquer aux filles, beaucoup de choses à transmettre en termes d'expérience, de rigueur, de travail, et c'est un rôle assez plaisant pour moi et facilitant, voilà, je ne me force pas à le faire et je suis contente de le faire même ! Oui, je suis allée en 2014 à Bordeaux, je suis un diplôme d'ergothérapeute, et moi, ça me tenait vraiment à cœur d'avoir un double projet, parce que le rugby, ça va vite, une blessure ! Tu es vite sur le côté, une non-sélection, tu es vite sur le côté, je ne me voyais pas forcément attendre et ne rien faire, donc du coup, j'ai entrepris mes études d'ergothérapeute, j'ai fait mon diplôme, au bout de cinq ans, un autre trois ans, mais je l'ai eu, et là, tant mieux pour moi, je suis contente ! Oui, mais sportif de haut niveau, et puis tu as été l'une des premières aussi à avoir ce, justement, ce statut de, on va dire, professionnel féminine, donc c'est, voilà, de pouvoir aussi adapter, de pouvoir avoir ce double projet en même temps que de mener sa vie de sportif professionnel. Juste une définition pour toi de la Pink Rocket aujourd'hui, je les rappelle, on a presque 20 nouvelles recrues, donc quel regard tu portes déjà sur cette nouvelle ère, et si tu avais quelques mots sur l'identité Pink Rocket, on parle des soldats roses, et il y a les Pink Rocket. Alors, les Pink Rocket, des jeunes femmes, amatrices peut-être, passionnées par le rugby, qui ont décidé de jouer dans la capitale, ont voulu porter, ou qui vont porter haut et fermant de maillots roses, voilà, en se donnant, en croissant en dehors ou sur le terrain, voilà. J'aime bien, j'aime bien, et vous vous entraînez aussi régulièrement aux côtés des cadettes, je crois ? Oui. Oui, donc est-ce qu'il y a aussi un petit message à faire passer à la nouvelle génération, l'importance de la transmission ? Comme tu l'as dit, tu es en milieu, fin de carrière, plus fin que milieu, mais voilà, le message que tu aurais envie de faire passer à ces jeunes. Du coup, moi, le rugby m'a énormément apporté dans ma vie de femme, de tous les jours, que ce soit prise de confiance, leadership, parler, m'affirmer, voilà, ne pas forcément se sentir jugée. Donc, en termes de transmission, moi, pour moi, c'est un devoir, étant donné que le rugby m'a énormément apporté, pour moi, c'est obligé, c'est un devoir de donner aux autres, voilà, d'inspirer peut-être les jeunes cadettes, leur transmettre ce que j'ai appris, et pourquoi pas, par la suite, en faire des futurs, peut-être. C'est très plaisant, moi, une fille qui me dit « Kumba, j'ai écouté ton discours, j'ai fait du rugby », je suis contente. Franchement, c'est vraiment plaisant de voir que de jeunes filles fassent du rugby, parce que moi, j'ai peut-être parlé et raconté mon parcours. Donc, du coup, pour moi, la transmission, c'est énormément important, et je pense qu'il faut continuer à développer le rugby, à transmettre et partager son parcours. J'ai grandi un peu dans la cité, je vis avec des rats et des cafards à la maison, et ça n'a pas été facile, et je me suis toujours dit « Kumba, un jour ou l'autre, tu vas réussir ». Et ça n'arrivait pas qu'aux autres, je me suis dit « Pourquoi eux, mais pourquoi pas moi, en fait ? ». Et je me suis toujours battue, déterminée, j'ai toujours été exemplaire, rigueur, travail, acharnée. J'ai commencé la sélection à Bobigny, je jouais en fédéral 1, je suis passée en 2, j'allais à Montpellier, je jouais 5 minutes. Montre aux gens que plus t'es déterre, c'est que t'es objectif, et quand tu vas abandonner, souviens un temps pourquoi tu vas commencer. Ça, c'est vraiment ma phrase, quand tu vas abandonner, souviens un temps pourquoi tu vas commencer. Parce que dans le sport de haut niveau, c'est un peu un gras sportif, une blessure. Et j'avais beaucoup de remise en question en me disant « Mais je suis fatiguée, les prochaines, j'arrête ». Je me disais « Mais pourquoi comment t'as commencé ? ». Et du coup, la phrase, c'était « Quand tu vas abandonner, c'est un temps pourquoi tu vas commencer ». Donc du coup, moi, peut-être inculquer ça, et dire aux gens « Ayez confiance en vous, et n'ayez pas de regrets ». Parce que pour moi, le pire des sentiments, c'est le regret. Et foncez, osez, tenter. Après, si ça tombe, c'est pas grave, au moins ça sera tenté. Tu vois arriver avec mes gros sabots, tu vois, le fait d'être tourné vers les autres, est-ce qu'une réussite humaine aussi. Aujourd'hui, il y a une responsabilité, votre génération, la nôtre qui commence à l'apprendre, alors je suis plus vieux que toi, mais sur cette responsabilité sociétale des entreprises, on voit l'environnement, on voit justement toutes ces problématiques liées aussi à l'entreprise. Ton troisième volet, justement, ton troisième masque, on va dire, c'est aussi, tu t'occupes de la politique RSE du club, en lien avec Lénaï Corson qui est partie l'année dernière. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton rôle au sein du club ? Ouais, du coup, depuis septembre, j'ai repris un peu la politique RSE que Lénie avait mis en place. Après, Lénie était vraiment un peu plus sur le versant environnemental. Moi, c'est un peu plus tout ce qui est féminisation, sociale, citoyenneté et un peu versant santé. Après, moi, dans le rugby, j'étais énormément engagée auprès des associations, en fait. Voilà, on est un peu des modèles. Les gens s'identifient beaucoup à moi, à nous. Et je me devais, par la suite, de transmettre sens d'association, c'est-à-dire, par exemple, un maillot pour la vigne, tout ce qui est santé. Voilà, donner un peu de son temps aux enfants hospitalisés, dans tout ce qui est ça. Et c'est vraiment mettre en avant la visibilité du club par rapport à ses différentes actions. Mettre en avant le stade français en disant que le stade français a une cause aussi citoyenneté, santé, féminisation et environnementale. Et c'est vraiment quelque chose qui me plaît et que je ne connaissais pas, forcément, mais qui me plaît beaucoup. Généralement, je suis à 50% au stade français dans le domaine de l'ARSE. Donc, je vais 9 le matin, je vais au boulot. À 18h, 18h30, il y a la musculation. Et après, le soir, tu as les entraînements rugby. Donc, du coup, moi, je bosse les mardis, mercredis et jeudi au stade français. Et à côté de ça, je suis ergothérapeute aussi, dans un centre de cancérologie à Levalois plutôt. Je fais un peu tout ce qui est activité physique adaptée et un peu d'aménagement à domicile auprès des personnes atteintes du cancer. Je vais un peu chez eux. Je leur fais des bilans motrices, etc. Et voilà, dans tout ce qui est dans leur vie quotidienne. Et samedi et dimanche, j'ai match. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu raccroches les campons ? Qu'est-ce qu'on choisit, en fait, quand on est une combats diallo et que si le rugby n'est plus là ? Si le rugby n'est plus là, je pense que je vais continuer dans le domaine de l'ergothérapie. J'aime beaucoup aider, donner, transmettre et voir quelqu'un évoluer dans son autonomie de la vie quotidienne. Pour moi, c'est plaisant. Ok, je l'ai aidé à être mieux pour marcher. Ok, je l'ai aidé à être mieux à se laver. C'est très, très plaisant pour moi. Donc, du coup, je vais continuer sur ce cursus-là. Et à fond, je pense que je vais montrer ma boîte par rapport à ça. Et peut-être monter aussi une boîte d'événementiel sportif. auprès des entreprises. On peut peut-être raconter mon parcours dans tout ce qui est management, cohésion d'équipe, entreprise. Peut-être, pourquoi pas, essayer le versant coach. Mais bon, c'est un peu compliqué, les filles, on connaît. Donc, je ne sais pas si je serais apte un peu à avoir cette casquette-là. Mais moi, j'ai bien un petit projet. Et j'aimerais bien aussi mettre en place un projet autour des banlieues. Voilà, faire un peu découvrir le rugby en bas de la cité. Je le répète encore une fois, le rugby m'a beaucoup apporté. Et je pense qu'en allant vers eux, en leur disant que le rugby, ça existe, vous allez peut-être développer des compétences X ou Y, peut-être confiance en soi, etc. Et leur faire découvrir parce qu'on sait que ce genre de population, c'est un peu réticent quand tu... Voilà, ils ne vont pas forcément vers toi. Donc, aller vers les gens de banlieue et leur dire que le rugby, ça existe. Et pourquoi pas, des futurs champions, des futurs combats, comme tu veux. Mais même au-delà de ça, leur dire que le rugby, ça vous permettra d'avoir une certaine confiance en vous. Voilà, de grandir, de vous assumer en tant que femme. Je suis beaucoup de la féminisation aussi. Oui, oui, mais c'est bien. Il faut, mais grave, grave. Et voilà, un peu peut-être montrer la visibilité du rugby auprès des banlieues, je pense. Troisième à la Coupe du Monde en 2014. Meilleure joueuse Oscar de la meilleure joueuse en 2016. Un grand chlem en 2014. Diplôme d'ergo-terprète, on l'a dit. Cinq ans de sélection, mesdames, messieurs, en équipe de France. Moi, j'étais au port, je n'ai jamais trouvé les clés. Cinq ans de sélection, oui, voilà. Donc, ce beau parcours, ça fait quoi de jouer pour son pays ? Énorme fierté, énorme fierté. Après, moi, étant toute petite, j'ai toujours voulu porter ce maillot. J'aimais bien regarder les JO le matin, le cyclisme, ping-pong, peu importe. Et je me suis dit, non, mais un jour, moi, je veux porter ce maillot, en fait. Et dès qu'il l'a eu, c'est passé trop vite dans ma tête, en fait. C'est fierté, honneur. Et j'étais vraiment, vraiment fière de moi. Mon meilleur souvenir, c'était à Grenoble, en 2014. Quand on gagne les Anglaises, on sait tous que là, c'est un match un peu difficile contre les Anglaises. Et on gagne les Anglaises, on se dit, mais là, on peut faire le grand chelot, mon regard, tout le temps, les vestiaires. On dit, là, on va le faire. Et on l'a fait. Vous l'avez fait. C'est spécial, quand même. Avoir un autre regard, avoir une autre vue sur les performances des Bleus. Ouais, ouais, c'est assez spécial, mais j'aime bien. Ça me change un peu de mon quotidien, de ma routine. Voilà, c'est pas forcément quelque chose que j'ai l'habitude de faire. Donc, un beau challenge. Koumba, merci beaucoup. La dernière question que j'ai envie de te poser. Rendez-vous dans 10 ans. Tu te vois où, comment, quand ? Dans 10 ans ? Ouais, 10 pire. Allez, 5 ans, 5 ans, 5 ans. Ergothérapeute sur TF1, une émission spéciale, conférencière au micro pour expliquer ton métier. Dans 5 ans, je me vois où ? Je me vois au sein de mon entreprise. Avec le versant, franchement, ergo, ergothérapie, plus, plus, ouais. Peut-être un peu rugby, mais pas tant que ça. Parce que c'est dans le domaine de l'ergothérapeute. T'en auras bouffé, quand même, j'aurais dit. Ouais, je m'ai bouffé. Ah, je n'ai mangé, hein. J'en mange encore, mais j'en ai mangé, là. Super, RSE aussi. Ah, si, 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 si. Oui, on reste sur la féminisation. Ah, oui, 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 tout à fait. Je resterai dans le pôle féminisation. J'essaierai de développer un peu plus le rugby féminin. Voilà, je ne me trompe pas des associations par rapport au rugby. Et non, je resterai dans cette dynamique, c'est sûr. Associatif, plus, plus. La Pink Rocket, par excellence. Kumba, merci beaucoup. Je ne referai pas un peu à faire ciseau, parce que je vais faire ciseau. Tu vas faire pierre. Je vais me retaper d'y pompe. J'étais ravi de ce moment. Je t'avais vu sur les terrains. Je suis ravi de t'avoir rencontré. Une très, très bonne saison à toi et au Pink Rocket. En tout cas, on sera derrière vous. Et puis, moi, je te propose qu'on se fasse un petit point en fin d'année sur tout ce qui s'est passé tout au long de cette année. Pour toi, pour le Stade français, la RSE et tout ça. On se revoit dans six mois. Mesdames et messieurs, je vous invite à vous installer bien confortablement. Couchez les marmots, sortez les pop-corns. Le concept, c'est un jeu de culture générale, mais aussi de connaissance du Stade français Paris et de son histoire. Créer en partenariat avec Tu te mets combien ? Et tout simplement pour chaque joueur de se mettre une note de 1 à 10 en fonction des potentielles bonnes réponses qu'ils pensent pouvoir apporter selon les thématiques proposées. Alors, installez-vous bien. On donnera bien entendu des bons points, des nuquettes et des gages selon les bonnes ou les mauvaises réponses. C'est parti. Mathieu, bienvenue. Merci. Laurent, vous le savez, j'ai besoin de les présenter. Pur produit de la formation parisienne. Titi parisien. Vous connaissez les règles du jeu. Ce jeu s'appelle donc Tu te mets combien ? Deux thématiques principales. La thématique Stade français. Normalement, les gars, tous les deux, vous devriez être à 10 en termes de culture G. Ça sera peut-être un petit peu plus compliqué. Les thématiques seront Zine et Zine Zidane et calcul mental. Donc, on a du 2, on a du 4, en espérant qu'on aille un petit peu plus haut. Mesdames et messieurs, c'est parti. Alors, celui qui ressemble le plus à Bibi Auradou va donc commencer. Donc, Laurent, c'est à toi. Le côté brun, tu le sais bien, c'est pas la taille qui compte. Donc, Laurent, sur le côté... Alors, je vais dire première ligne. Tu joues en première ligne, donc on va prendre la deuxième ligne. En premier, tu te mettrais sur culture Stade français. Deuxième ligne ? Deuxième ligne ? Ouais. On va tenter 7. C'est pas mal, ça met la barre haut. Deuxième ligne. Mathieu, t'es dans les tribunes depuis que t'es minot, depuis que t'as moins de 10 ans. Le club, comme là, c'est 1883. Je vais juste demander de prendre le micro. Je vais mettre 6. 6 ? 6. 7-6, très bien. Ça commence très, très bien. Alors, donc, Laurent, nous sommes en 7. J'allais prendre première ligne. Tu vois, je me perds même dans les chiffres, moi, calculement de tasse. 7. Donc, habitué des bleus. Pascal Papé compte beaucoup de cap en équipe de France. Oui, mais combien ? Oh, putain, à 8 près. Les mecs sont généreux, quand même. Franchement, j'en sais rien du tout. Ah, j'en sais rien du tout. Pascal, il a dû faire... Allez, 65. Je sais pas, non ? Je sais pas du tout. Non, c'est pas bon. 65. Vraiment ? 65. Oh, ça, c'est doublé. Ouais, ouais, je pense qu'on va... Non, on va faire... Ça, c'est doublé. Je lui mets 8, quand même, les gars. On va lui mettre 8, quand même. Alors, donc... Proposition entre 57 et 73 cap acceptée. 65 cap. Je te mets... Je savais, je savais, je savais. Allez, bonne chance. 8, un point de plus, quand même. Tu m'avais dit combien, Mathieu ? 6. Tu m'avais dit 6. Bon, là, si t'es bon aussi, je te rajoute un petit point, tu vois, à l'amitié, tu vois. Mais accroche-toi, quand même. Là, on est sur tes terres, quand même. Parmi ces grands gaillards, citez les deux avants qui ont le plus joué pour le stade français. Tom Palmer, Pierre Vigouroux, Fabien Pelousse, Paul Gabriag. Alors, déjà, Paul Gabriag. Ouais. Et les autres, c'était quoi ? Alors, tu as du... Palmer ou Vigouroux. Tom Palmer ou Pierre Vigouroux. Fabien, ça l'étonnerait. Ouais. Tom Palmer. Allez, 6, tu m'avais dit ? Oui. Allez, on part sur 7. C'est gentil. 8, 7, c'est bien, les gars. Alors, on va passer en première ligne. Je vais te laisser... Non, non, je vais te laisser le micro, comme ça, tu commences. Entre 1 et 10, tu te mettrais combien sur les premières lignes ? 7 aussi. Ambitieux, j'aime, ambitieux. Je like, je poke. Laurent. Si je veux prendre le lead, on va passer à 8. Eh bien, très bien. Très bien. Tiens, tu refiles le micro, comme ça, on va passer sur le 8 directement. Si tu fais un scrabble et ne peux pas jouer qu'avec les noms des joueurs du stade français, combien de points, hors bonus, gagneras-tu avec Sarzeski ? Et là, il n'y a pas de différence de 8 ou moins points. Hors bonus. Hors bonus. Alors, le SC1... Z, c'est 10. A, 1. Donc ça fait 12. R, ça fait 13. Z, 23. 24. 25. 35. 36. Il doit manquer une lead, peut-être. 36. 36. On a dit qu'il n'y avait pas de marge d'erreur, les gars. Le mec est quand même très très bon. Mais c'est 35. Ah, le crème, le cœur, l'homme de Dieu. Donc là, je mets... Mathieu, tu m'avais dit... 7. Tu vois, il dit 7. Retrouve les trois clubs pros dans lesquels a évolué professionnellement le talonneur Lolo Sampéret. Alors, il a joué au Stade Français. Malheureusement, il a joué aussi au Racing. Et il a joué à Perpignan, je pense. Il vient de là-bas. Je vais regarder, mais après, on le sait, Perpignan, Racing et Stade Français. Donc, tu commences à prendre le large là, Mathieu. Donc, tu m'avais dit 7. 7 et 7, 14. Nous sommes à 14 pour Mathieu. Et Laurent est à 8 points. On va rentrer sur la côté culture générale. Autant vous dire que vous avez vu, justement, les images un peu catastrophiques de Julien Delbouy qui a fait un moins 40. Les gars, vous n'enflammez pas pour rattraper. Laurent, tu n'es pas très loin. Tu es devant. Raisonnable. Enflamme-toi. Zine Zizidane ou calcul mental ? Zizou. Zizou. Allez, Zizou. 1, 10. 6. 6. Zizou, moi aussi. Donc, allez. Je peux prendre 6 aussi ou pas ? Montre un peu le... Vous voulez, il est raisonnable. Il est raisonnable. Il est raisonnable. Tu es à 14. Allez, allez. 5. 5, voilà. Je voulais prendre 6, mais là... Allez, Laurent. Zine Zizidane, tu m'avais dit 6, c'est ça ? On l'a vu sous la douche. Donne le nom. Donne le nom de ces 4 enfants. Enzo, Lucas. Voilà. Théo et Elias. Donc, 2 de ces 4. Il faut écouter. On n'est pas encore sur le calcul mental, Mathieu. Donc, Zizidane, tu m'as dit 6. Très bien. Mathieu, tu m'avais dit 5. Quel était son numéro de maillot lorsqu'il jouait à la Juventus ? Le 5, le 10, le 18, le 21, le 72 ou le 56 ? Qui était d'ailleurs mon numéro au stade français. Mais tout le monde s'en fout. Alors, je sais qu'Oréal, c'était le 5. En équipe de France, c'était le 10. Et à la Juve, malheureusement, je n'ai pas trop qu'une cette période. Mais je vais dire le 5. Et malheureusement, c'était le 21. C'est le 21. Donc, on est sur 0. Là, Laurent, c'est là où tu peux recoller. Tu m'avais dit combien, Laurent ? Sans patate. Tu m'avais dit combien ? Ah non, on est sur le calcul mental. Pardon, calcul mental. Alors, là, il faut tout donner, les gars. Parce que je vous avais dit... On peut avoir la calculette. Donc, Mathieu, 0. Messieurs, nous sommes à une égalité parfaite. Et on arrive sur le calcul mental. Comme quoi, c'est marqué dessus. C'est pas mon truc, les maths. Qui est le plus vieux ? C'est moi. Honneur aux jeunes, honneur aux perdants, futurs perdants. Allez, comme ça, ça va me mettre la pression. Allez. Tu prends combien, Mathieu ? C'est pas mon point fort, mais allez, on va dire 4. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Tu veux 5 ? Écoute, c'est bien, on est dans le chiffre. Alors, exprimer en valeur... Ah non, mais... Ah ouais, alors là, mais... Il y a la 6, alors. Exprimer en valeur décimale, combien font 12 divisé par 24 plus 6 divisé par 3 ? C'est facile. Je suis une bille, en fait. Ah, je suis une bille. Alors, tu peux aider à répondre. Si tu me dis que tu ne sais pas, Mathieu, on va répéter. Exprimer en valeur décimale, combien font 12 divisé par 24 plus 6 divisé par 3 ? Il y a le chrono, attention. 12 divisé par 24. Et après le deuxième, pardon ? Et après le deuxième, c'est 6 divisé par 3. 6 divisé par 2, ça fait 2,5. Mais oui, mais oui ! Mais oui ! On lui enlève quoi, un demi-point. Et là, on joue à un demi-point. On est à un demi-point près. Donc, tu m'avais dit 5. 5, 5, 5. Avec le... Allez, 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 allez. 5, on est sur le... Allez, là. On va essayer le 6, du coup, parce que de toute façon, j'aurai ma perte. Ah, donc, tu avais dit 4, non ? Oui, j'ai dit 4. Alors, est-ce qu'on accepte cette règle chez vous ? Je vais l'accepter. Il a envie d'être... Voilà, il challenge. Il a envie de passer de 4 à 6, justement, pour essayer de passer devant. Sinon, de toute façon, Laurent a gagné. Oui, bien entendu. Donc, le 6, voilà. Quel est le résultat de 27 au carré ? T'as le droit d'avoir du temps, là. Ouais, je te laisse le temps. On peut décarrer forfait ? Non, non. Et tu sais quoi, on va dire... À combien de près t'avais fait, toi, la première ? C'est quoi ? À 8 près sur les câbles de... Ouais. Là, je vais te donner, je vais te donner... À 15 près. À 15 près. À 15 près. 27 au carré. C'est pas 27 fois 2, hein. C'est 27 fois... Ouais, autant pour moi. Ben non, mais je me le dis à moi autre parce que je le savais pas. Voilà. Ah non ! Ben non, 27 fois 27. Mais pas fois 27 fois 27. Non, non. Ah non. On s'est perdu. Trouvons-nous, trouvons-nous. À 15 près, hein. Je l'ai pas. Non. Tu sais pas ? Non, je sais pas. Je sais pas. Hein ? Au carré. Non, on est là. Là, on n'est pas sur du pi. Là, on n'est pas sur de la racine carrée. Au carré. 729. Trop compliqué. Ah ouais. Messieurs, bah écoutez, on va pas faire les calculs. Si, on peut faire les calculs. Laurent, t'as gagné de 5 points de plus. Donc t'es à 19. Mathieu, t'es à 14. Donc j'ai envie de dire félicitations. C'était quand même mal barré, hein. Mais t'as rattrapé. Comme quoi... Un peu trop ambitieux sur le zizou, mais... Alors, j'ai envie de te faire voyager. Je te vais te faire voyager. Tu as vu que Julien avait bien voyagé. Mais tu vas voyager aussi. Je te propose l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud ou l'Asie. On est sur des nourritures, hein. On est sur des mets quelque peu épicés, on va dire. Amérique du Nord. Amérique du Nord. Ah, Texan, messieurs. On a, alors, on va quand même représenter, on a du hot paper. On a du hot chili sauce. Et voilà. Alors, ça, c'est ça. On peut partir en Louisiane, comme Julien avait voyagé. Ou sinon, tu peux changer, comme t'as fait d'ailleurs, et partir en Amérique du Sud. Il n'est pas encore ouvert, celui-là. Celui-là a déjà été testé. L'Amérique du Sud, là, c'est le summum. Après, c'est le soleil. Allez, on va tester. On va tester. Ah, il challenge. J'aime, j'aime ça. J'aime ça. Alors, messieurs. Voilà. Et bien sûr, c'est Laurent qui va choisir la quantité. La qualité, t'as choisi. C'est pour Laurent, bien sûr. Julien est gentil, je le connais, il ne fera rien. On ne s'arrête pas. Très beau, les gars. Alors. Messieurs, vous ne me voyez pas de loin, mais il y a de la fumée, quand même. Encore un peu, quand même. Ah. Encore un peu, encore un peu. Oh, pardon. Oh, pardon. Mais il y a encore de la place. Oh, un peu, allez. Oh, encore un peu. 21 ans qui me chope légèrement. Ah, ben alors, vas-y, on s'en fait une pleine bouchée. Voilà. En plus, je sais que tes parents sont dans le culinaire. Oui, c'est vrai. Oui. Mais attends, on l'étale sur le pain, ça. Non, non, non. Là, tu fais, alors, une mise en bouche avec 5 secondes de gargarisation. 5 secondes et je vais compter. On est dans le calcul mental. On va rester dans le calcul mental. Oh la vache. Et tiens, tu peux prendre la petite goutte, tiens, Laurent. Tu peux lécher ta main, Laurent. Non, non, pour toi, pour toi. Voilà. Une, deux, trois, trois et demi. Trois, trois quarts. On était sur deux, on va repartir sur 2,5, trois. Trois, 729, 728, tu peux avaler. Respire. Tu peux nous donner tes sensations. Ça va ? Ça manque un peu de piquant, mais... Ça va arriver. Normalement, ça devrait arriver. L'œsophage. Ça va, ça va. Ouais. On verra demain matin, je pense. Tu joues ce week-end ? Oui. Pas sûr. Pas sûr. Pas sûr. Non, alors normalement, je veux dire, les gars, on avait choisi des rognons, on avait choisi des reins, on avait choisi des... Mais là, le truc-ci... Ouais, c'est quand même mieux. On sait que ça se digère. Difficilement. J'ai mis l'épicé, donc ça va. T'en as pour 48 heures. Ouais. Ouais, ça va. Tu peux prendre un bout de pain, du lait ? Ouais, un petit bout de pain. Voilà. Quand même. Tu vois, il ne va pas perdre la face. C'est beau, hein ? On ne va pas se priver, non. Non, il est fort, il est fort. C'est passé, hein ? Pas une goutte, rien ? J'ai le bon plan, quand même, pour finir. Je préfère ça que les rognons. C'est vrai ? Ah, choisir, oui. Ouais, donc voilà. Bon, bah écoute, la prochaine fois, on choisit autre chose. Alors, très bien. Merci beaucoup à tous les deux. Bonne... Voilà, je vous souhaite un bon match ce week-end. Et puis, nous, on se retrouve la semaine prochaine, toujours, pour le quiz du Linz. À bientôt. Au stade français, on n'a pas de pétrole. Mais on a des idées. D'un autre côté, il n'y a plus de pétrole. Et d'un autre côté, encore, on s'en fout, on roule en électrique. Et aussi, donc, je vous le disais, on a des idées. Ma volonté, c'est d'aller chercher, sur ce Bicloun, nos deux prochains invités. Allez, suivez-moi. C'est parti. Oui, le 3. Oui, le 3 saute. Oui, le 3. Oui, le 3 saute. Bonne nom de Dieu. Ah. Bienvenue, messieurs. Mesdames et messieurs, vous l'aurez bien compris, la volonté du soldat rose est de sortir des sentiers battus, de surprendre, d'aller à la rencontre du monde parisien, de découvrir ses secrets, des pépites, et aussi d'aller à la rencontre de ses supporters. Pour cet épisode, bon, on ne va pas voyager bien loin. Et on va aller chez le voisin, pour un tir croisé entre deux supporters assez atypiques. Vous ne le savez sûrement pas, mais les footballeurs aiment le rugby et vice-versa. A l'époque, nous avions quelques stars du ballon rond qui venaient à Jambouin, et nous étions invités pour supporter le PSG. Ce que l'on sait moins, c'est de l'admiration que ces sportifs se portent les uns pour les autres. Clément Chantome a été formé au PSG, où il a passé dix saisons magnifiques. Mais c'est en tant que supporter du Stade français qu'on le reçoit ici, dans la Maison Rose. Face à lui, Paul Gabriag, capitaine du Stade français. Lui aussi, issu de la formation parisienne, est fidèle parmi les fidèles supporters du PSG depuis de nombreuses saisons. Bienvenue dans la Maison Rose, messieurs. Messieurs, je suis ravi de vous retrouver dans la Maison Rose, ici à Paris, à Jambouin. Alors, honneur aux anciens, quand même, Clément Chantome. 35 ans, dont 13 professionnels, plus de 374 matchs en pro. Et ça continue encore, tu es joueur à Chartres. Une sélection en équipe de France, une de plus que moi. Deux fois champion de France, une Coupe de France, une Coupe de la Ligue, un trophée des champions, toujours plus. Un mètre, donc 82 et 80 kilos. Importance des kilos, quand tu as le bonhomme, quand même, en face de toi. Justement, Paul Gabriag, 29 ans, formé au PUC et pro depuis 2014. 180 matchs à son actif, donc ça fait à peu près 374 matchs de foot, à peu près. 16 sélections en équipe de France, champion de France 2015, vainqueur de la Shannon Cup en 2017 et l'un des leaders, justement, de la non-fusion. Et Dieu sait qu'il est attaché à ses valeurs. 1m98, 115 kilos, c'est bien ça ? C'est ça, c'est ça. Messieurs, je vais commencer par toi, Paul. Écoute, tu peux nous parler de tes premiers, de tes débuts, je veux dire, en tant que sportif, parce que j'ai cru comprendre et cru lire que tu étais passé par le football Sporting Club de Paris avant d'aller au PUC. Est-ce que tu peux nous parler de cette expérience ? Le Sporting Club de Paris, c'est dans le 13e arrondissement. Donc, petit club familial du 13e arrondissement. Et j'ai pris ma première licence à 5 ans, alors que normalement, c'est à 6 ans. Gabarit ? Par rapport au gabarit ? Grand, mais pas… plutôt grand, mais voilà, rien de normal. Et j'ai joué jusqu'à la catégorie moins de 13. Après, franchement… Tu t'es rendu compte que… Non, franchement, ça se passait bien. J'ai fait quand même… donc 5 ans, 13 ans, j'ai fait 7 ans quand même dans le même club. Et après, voilà, c'était un petit club familial. On était à Potembe des Peupliers dans le 13e. C'est pas très long de Charletti, juste derrière. Et donc, voilà, mais c'était pas un niveau incroyable. On jouait… c'était l'équivalent 2e div. Donc, avant, ça a changé. Mais il y avait Excellence, 1e div, 2e div, 3e div, 4e div, 5e div. On était en 2e div et après, c'était un peu au niveau. Donc, c'était pas un niveau incroyable. Mais je jouais avec mes potes. Et oui, tu jouais avec tes potes. Et t'as un pied, à la différence de beaucoup de mecs que moi, j'ai rencontrés quand on faisait du foot, justement, à Marcel Beck, là-haut, où les mecs étaient nuls et se prenaient pour Zidane. Toi, c'est la différence, c'est que t'étais… tu vois, t'avais un pied, quoi. Je jouais défenseur. Ouais, ouais, j'imagine bien, quoi. C'est ça au gardien, mais j'avais demandé justement à Clément. J'étais libéraux. Alors, avant de te demander que toi… Il est un quartier des jambes, quoi. Tu l'aurais bien vu à quelle poste, justement. J'aurais dû être défenseur, ça. Ouais, gardien-défenseur. Un gardien 118 bars, quand même. Là, t'as vite fait de lui mettre une lucarne et qu'il reste au milieu, non ? Ah, j'étais léger, j'étais léger. C'est vrai ? Clément, toi, de ton côté, donc, je voulais juste te poser une question. Est-ce qu'à l'inverse de Paul, t'as commencé le rugby à Savigny-le-Temple avant d'aller au football ? Non, il n'y a pas de rugby. Pas de rugby ? Non. Alors, d'où te vient, justement, t'as joué au PSG ? D'où te vient, justement, l'amour du rugby, mais supporter, justement, du stade ? Je sais que dans l'ancien Jambouin, justement, tu venais, tu me racontais en offre tout à l'heure, je vais le dire, tu étais de temps en temps, voilà, soit te cacher dans les tribunes, mais aussi entre Pascal Neig et Max Gauzini, de temps en temps, quand ils t'invitaient. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai des Coupes d'Europe, ouais. Bah, moi, en fait, c'est tout simple. Moi, j'ai mon père qui était fan de foot, donc je suivais sur les terrains, donc c'est comme ça que j'ai commencé le foot. Et en fait, à la maison, il regardait tous les sports. Donc, à un moment donné, il regardait beaucoup de rugby, donc, voilà, j'ai suivi le rugby comme ça, et forcément, étant parisien, j'ai suivi le stade français. Ouais. Donc, tu serais bien vu à quel poste, toi ? Moi, de me mêler avec mon gabarit. Ouais, enfin, je vais dire, à 1m82 kg, ta aile est aussi à l'arrière, quand même. Ouais, mais à l'aile, il faut aller vite. Ouais. Non, moi, de me mêler, c'est bien. Au demi d'ouverture, c'est bien. Tu considères que tu n'as pas de calme ? Pas assez pour jouer à l'aile, en tout cas. Vu que tu le connais, que tu l'as vu sur le terrain, tu l'aurais bien vu, toi, à quel poste ? De me mêler, il aurait pu, parce qu'il avait un gros, gros cardio, ça cavalait beaucoup au milieu de terrain, donc, de me mêler, ouais, ça aurait bien collé, je pense. Ouais. Caractère leader aussi ? Ouais. Tu parlais à des meils dans la bouche et des meils dans la bouche. Non, moi, ce n'est pas mon truc, ça. Moi, je suis plutôt introverti, je fais mon taf, mais, en tout cas, je vais à la castagne. Je pense que ça passe bien dans l'esprit rugby. Paul, tu passes après, donc, du football au rugby, on l'a dit, au PUC, mais, par contre, inconditionnel, fidèle, supporter du PSG depuis tout petit. Ouais, ouais. D'où ça devient, qu'est-ce pas ? D'où ça devient, Daniel, et c'est marqué dessus, côté parisien, titi parisien ? Ouais, voilà, c'est… Mon père m'a emmené au Parc des Princes une première fois, c'était, je crois, saison 2000-2001, PSG Lyon. Et, voilà, après, tu chopes le virus, contre guillemets, c'est… J'ai retourné deux, trois fois par an, et après, beaucoup plus, voilà, et, voilà, c'était mon petit plaisir, et j'adorais ça, quoi. Ton meilleur souvenir, toi, au Parc des Princes ? Meilleur souvenir ? Un match à citer, un match à citer. PSG Porto, il me marque bien en Ligue des Champions, Corridon, je ne sais pas si tu as un but incroyable pour l'État. Après, la campagne de Ligue des Champions se termine un peu mal, tu prends 3-1 à demi-suit contre le CSK Moscou, mais, ce match-là m'a vraiment marqué au Parc, après, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, je peux te citer, des PSG Sochaux où tu es mené 2-0… Tu n'as pas un PSG OM qui t'aurait marqué ? Non ? Tu es plus sur des matchs… Oui, mais c'est au Stade de France, PSG OM finale de la Coupe de France, 2006. C'est un des plus beaux moments qu'on a vécu, enfin, moi, étant jeune, c'était un grand moment pour moi, mais c'était au Stade de France. Parc des Princes ici, il y a eu des beaux matchs, PSG Bordeaux 2-1, j'en ai plein en tête, quoi, des PSG Nantes 3-2… Mais, ouais, c'était un peu des saisons aussi, un peu des saisons galères. J'ai pas connu la Coupe des Coupes et tout, j'étais trop jeune. Clément, toi, de ton côté, ton meilleur souvenir à Jambouin, ou alors, il y a eu aussi, on en avait parlé, juste quand je t'avais eu un peu au Télévane avant pour préparer cette émission, il y a eu les matchs aussi au Parc des Princes, on a eu la chance de jouer… Moi, le meilleur moment que j'ai vécu avec le Stade français, c'est le Stade français Bérit, ce que je t'avais dit, la dernière seconde… De Domi, enfin, dernière seconde, c'est là, d'ailleurs, à ce moment-là, où il décide d'arrêter à la 80e, parce que là, on était à la 88e. Si t'avais un joueur en particulier au Stade français qui t'aurait marqué, toi, sur les années où t'as suivi, et tu suis encore, mais un joueur… Moi, celui qui était incroyable à ce moment-là, c'était Hernandez. Après, il y en avait plein, franchement, ils avaient une sacrée équipe. Nani, tu m'avais parlé de Nani, Corleto. Oui, Corleto, c'était très très fort, tu avais Dominici, tu en avais plein, tu avais Pichotte, Dominic Mélée, même devant, il y en avait plein. Moi, j'en ai un souvenir de celui qui est entraîneur aussi maintenant à Biarritz, Sauverbie, qui était très fort aussi au Stade français quand il était là. Tu en as plein. Toi, de ton côté, PSG, le joueur qui t'a fait le plus rêver ? Je t'en ai deux, trois. Moi, c'était Paul Eta. C'était le gros buteur de l'époque, un mec plutôt proche du public en plus. C'était une légende, une grosse légende du club Paul Eta. C'était vraiment le joueur que j'avais même fait le jubilé, je m'en souviens quand il avait fait des phases jubilées au Parc. Ton meilleur souvenir en foot ? Le titre de champion. J'en ai deux. Après, c'est parce que je suis formé au PSG, j'ai mon titre en champion de France 18 ans, en jeune, parce qu'en fait, ça clôturait toute une génération. Quand tu es en centre de formation, tu vis à 24 avec les mecs, donc ça clôturait notre aventure, donc c'était top. Et puis après, d'être champion de France avec l'équipe première, c'était pour moi une consécration étant formé ici. Je pense que la question, je te la retourne sur le stade français, c'est un peu pareil. Oui, 2017, le challenge. Ah, j'aurais cru 2015 ? Non, 2017, parce que 2015, j'avais fait quelques matchs dans la saison, mais j'étais jeune. Je commençais, c'était ma première saison, et je n'avais pas été trop concerné sur les matchs des phases finales. Donc, tu vis un peu plus comme supporter que tu es acteur, que 2017, je suis complètement acteur. Et surtout, en fait, ce qui s'était passé avant, tu l'as redit tout à l'heure, en fait, c'est que tu avais eu le projet de fusion au mois de mars, et derrière, en fait, tu as eu un truc de fou qui s'est passé dans l'équipe. Vraiment, je n'avais jamais vu ça avant. Et vraiment une vraie histoire d'homme. Et derrière, tu as gagné quasiment tous tes matchs jusqu'à la fin de saison. Et tu termines par ce titre. Et il y a eu un beau parcours, en plus, en Coupe d'Europe. Tu as joué des belles équipes de l'icône basse. On avait gagné aux Osprey en quart de finale à 14. Donc, tu vois, il y a eu vraiment un beau parcours. Et on gagne la finale là-bas. Et voilà, pour moi, c'était le plus beau moment. Messieurs, ça va être un quiz PSG Stade français. Donc, tu imagines bien que le quiz PSG, ça va être pour toi. Et le quiz Stade français, il n'y a pas de vainqueur, il n'y a pas de vaincu. À la fin, chacun repartira avec un petit cadeau. Tu ne repartiras pas les mains vides. Mais Paul, je pense que Clément aura un truc à t'offrir derrière. Donc, on va commencer par un petit quiz PSG. Il y a 10 questions, on y répond du tac au tac. Tu peux filer des trucs ou l'envoyer sur des mauvaises pistes. Tu fais comme tu veux. Il va m'aider, je pense. Oui, dans le trade. Combien de boucliers de Brennus gagnés par le club ? À de près. À l'heure, il a dit le chiffre à moi. Il a dit 17. À de près. 15 ? Pas loin. 14. 14. Paul a-t-il déjà gagné un Brennus ? Si oui, combien ? Il l'a dit tout à l'heure. En 2015. Deux frères s'opposent en 98 lors de la finale entre le Stade français et l'USAP. Qui est-ce ? Stade français et l'USAP. Deux frères. Deux petits indices chez vous. Ils ont joué à Biarritz et à Perpignan. L'un a été sélectionneur de l'équipe de France. Là, je te... 98. Troisième ligne, les deux. Ils vont finir dans la Coupe d'Europe. Ah, lié vraiment ? Exactement. Thomas et Marc. Dans quel stade se joue la finale perdue de Coupe d'Europe par le Stade français contre Leicester ? Ah oui, il fallait réviser en fait. C'est dur. Le Parc des Princes ? Et oui ! Et oui, 2001, 31-34. Bon, moi, malheureusement, je ne joue pas cette finale. T'es sympa avec moi. T'es sympa avec moi. Mon petit regard. Ah oui. Après, c'est des petits indices. Comment on surnomme les joueurs du Stade français ? Les joueurs du Stade français... Les ? Je suis perdu là, en fait, avec... C'est la couleur. Oui, le rose. Ouais, mais avant... C'est le nom de l'épisode. Soldats roses. Exactement. Parmi ces trois musiques... Laquelle est l'ADN du club parmi ces trois musiques ? I will survive. Paris est une blonde. We are the champions. I will survive. Bien sûr. Bien sûr. Comment se prénomme le célèbre calendrier du club ? Tu n'as pas fait, toi ? Non. Les dieux du Stade. Tu as été approché, non ? Non. Voilà. Je ne sais pas si c'est costaud. Non, 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 il n'y avait pas de costaud. Non, 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 il n'y avait pas de costaud. Il n'y avait pas de costaud. Parce qu'après, il prenait des boxeurs. Exactement. Que se passe-t-il en septembre 2005 lors du match à Perpignan ? Un événement qui va marquer le club. 2005 à Perpignan ? Il était jeune. Je peux l'aider ? Le fièvre du rugby, carrément. C'est une histoire de maillot. C'est une histoire de maillot. Là, je ne l'ai pas, celle-là. Tu ne l'as pas ? Non. Tu vas jouer à Perpignan. Tu vois qu'un des fièvres, tu vois, là où tu sais que c'est cloché. Tu vas et tu joues en rose. Je vous invite à regarder les images. Il y a Sylvain Marconnet en rose. Ça vaut son pesant de cacahuète. Oui. Comment se noble l'équipe féminine du club ? C'est lui qui les a trouvés. C'est Jérôme Papin qui a trouvé les questions. The Pink Crocket. Quelle est la signature du club aujourd'hui ? Paris est rose, Paris est un éclair, Paris est magique. Pour ? Le slogan, on va dire, la signature du club. Paris est rose. Paris est magique, c'est le foot. Paris est un éclair ou Paris est magique ? Paris est rose. Très bien. Paris est rose. Allez. Allez. On va dire qu'on te met… Moyen, moyen. 7. On peut faire un 10 sur 10 à mon avis. Il est chaud, il est chaud. Je l'ai croisé il y a deux jours. On a moufflé aux deux stades juste à côté. Il m'a dit, je suis chaud. Non, moi, on m'a dit que… Là, je vais les enchaîner. Date de création du club ? 1970. Non de Dieu. Qui marque un but d'anthologie de la tête lors de la victoire 4-1 contre les Râles en 1992 ? Un casque d'or comme Boiré. Oh la mâche ! Quelle année ! T'es obligé de savoir que c'est bien. Quelle année ? Quelle est l'année de vente à QSI ? 2011. Oh, non de Dieu. Qui remplace Arthur Yorgue pour la saison 94-95 ? Arthur Georges. Georges ? Ah ben je pensais… C'était pas d'allemand ? Zapping, merci Kado. C'est Yorgue. Non, en fait, Arthur Georges. Arthur Georges. C'est Yorgue. Yorgue. Il y a un J, tu vois, tu ne dis pas Georges. J ou J. Ça, c'est les fiches d'Arthur. C'est les fiches de Jérôme Papin, ça. Qui remplace Arthur Georges pour la saison 94-95. Pardon. C'est Louis. Bien. Quelle année le PSG gagne sa première Coupe de la Ligue dont il détient le record ? Première année la Coupe de la Ligue. Ah, la secrétaire la Coupe de la Ligue. Je crois qu'ils gagnent la Coupe de France maintenant. La même année. Ils vont doubler... P.G. 2000 ? Non, avant, avant. C'est peut-être l'année... 99 ? Ouais, avant, avant. 98 ? Tu avais peut-être un an ou deux. 97 ? Non. 98 ? Non. Moins. Coupe de la Ligue ? 93-94. Coupe de la Ligue ? Ben ouais. C'est sa première Coupe de la Ligue qui le détient le record. Ça, c'est le titre. Il n'y avait pas de Coupe de la Ligue. Ça, c'est le titre de champion de France. Et en plus, ils vont me faire passer pour des buses. C'est un piège, ça, Jérôme Papin. J'crois sa première... Champion de France. Champion de France. Coupe de la Ligue, c'est... C'est 98. Normalement, je crois. Voilà. J'avais la goutte qui tombait. J'ai dit, putain, j'ai le droit mauvais. C'est Ray qui marque, je crois. Ouais. C'est Ray qui marque, je crois. 93-94. Ben ouais, c'est ça. Très bien. Tu sais quoi, l'anecdote quand même ? Pierre Rabadant, capitaine du stade emblématique, qui me dit qu'il est quand même le seul mec qui connaît rien au rugby, qui parle, vient nous parler du rugby. Et là, tu vois, je vais parler de foot, et je suis passé pour une bus. Donc, rugby, foot, je suis catastrophique. Non, tu peux couper, c'est vrai. Merci. Ou pas, non, on va garder pour le bêtisier. PSG perd en finale de la Coupe de la Ligue contre une équipe de Ligue 2. Quelle équipe ? Oh la pache ! Que réalise le PSG en 2015, 2016, 2018 et 2020 ? Bah, champion de France. Enfin, le triplet. Même le quadruplet. Quadruplet, c'est le triple trophée des champions. En 96, année de la victoire en Coupe des Coupes, à qui le président Denis Zou fait appel afin de remobiliser l'équipe ? Yannick Noir. Exactement. Là, c'est ça. La musique. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Ils sont sortis, hein. Ouais ? Avant le match. Ouais, ouais, ouais. Ils sont sortis, ils sont allés là. Ouais, ouais. Avec qui se discutait, Jay, d'ailleurs ? La veille du match, ils sortent ? Ouais. J'en ai discuté avec un ancien joueur. Des fois, il n'y a pas de vérité dans les événements. Non, non. Mais la plupart du temps, il n'y a pas de vérité, justement. C'est là où c'est dans l'impalpable, hein. Enfin, l'impalpable. Ils avaient réussi à créer un... Ils avaient parlé de ça avec Yannick, justement. Ils avaient écrit un vrai truc. Ouais. C'était... pour ce match-là. Exactement. La saison d'après, contre qui le PSG perd en finale de cette même Coupe des Coupes ? Barcelone. Combien de fois Clément Chanteau m'a été champion avec le PSG ? Il l'a dit au début. Ah, je suis désolé. Aïe, aïe, aïe. En fait, il y en a un que je suis parti en mi-saison. Je vais dire deux. 2013 et 2015. Tiens ! Voilà, c'était marqué dessus. Bon, les gars. Merci pour ce moment. Il a gagné. Non, non, non. On va dire égalité. Clément, t'es parti depuis longtemps. T'es de la génération d'avant. Mais quand même bien. Tu t'es bien émerdé, quand même. Ouais, 7 sur 10. Je te laisse remettre le fameux. Je pense qu'en retour, Clément viendra te l'offrir. Un dimanche soir. En plaisir. Par contre, moi, je ne sais pas s'il va... Bah, t'essaies de lui tourner. Moi, maillot, c'est des... Par contre, à mon avis, je pense qu'il peut l'encadrer, le foutre dans sa cuisine et tous les matins, une pensée pour toi. Avec plaisir. Merci beaucoup, les gars. J'étais ravis. Nous, on se retrouve pour le prochain épisode. D'ici là, il était niveau GSM. Regardez pas la fenêtre. La vie est belle. Allez, ciao. Ah, la jeunesse, l'insouciance, Paris et ses lumières. Si vous saviez les centaines de kilomètres parcourus entre Jean-Boin et la rue de la Soif que j'ai pu effectuer. Et très peu, paradoxalement, entre chez moi et la fac. Mais ça, c'était avant. Le rugby évolue et les mentalités aussi. On sait tirer des leçons du passé ici, au Stade Français. C'est pourquoi je reçois aujourd'hui la nouvelle génération des soldats roses avec des corps certes bien faits, mais dans des têtes bien faites. Former des hommes avant de former des rugbymen, c'est le rôle des anciens dans tout club professionnel qui se respecte. Ici, au Stade Français, nous mettons un point d'honneur à incarner ce double jeu, ce double projet. Parce qu'une blessure, une non-sélection peuvent arriver, nous insistons sur l'importance de garder un pied dans la réalité. Certes les pieds sur terre, mais la tête dans les étoiles. Qui de mieux que trois jeunes soldats pour venir nous parler de leur quotidien ? Bienvenue messieurs. Messieurs, je suis ravi de vous recevoir ici dans la Maison Rose. Alors, on a Mahmoud, Maxime, Andreas et en plus une sacrée diversité en fait. Guadeloupéen, Russe-Espagnol, très bien. Algérien. Algérien. Welcome les gars, bienvenue. Donc, je suis ravi de vous retrouver. Alors, vous ne me connaissez pas. Comme je vous l'ai dit, on a dit en 2003, mauvais souvenir pour moi, je me pète le bras en faisant un bras de fer. C'est l'année de votre naissance. Comme quoi, je ne vous souhaite pas de vivre ce que j'ai vécu, mais j'ai quand même vécu des très très belles années au sein du Stade Français. Moi, ce que je voulais savoir, étant donné que j'étais champion de France Rechel et que vous êtes espoir face à moi, savoir comment ça se passe cette année ? On m'a dit que ça se passait plutôt bien, Maxime ? Oui, ça va. Je suis content, on est bien. Maxime, dans le bus, tu es au début du bus, au milieu du bus, au fond du bus ? Je suis à la commence. Au début, hein ? Tes œufs, tu mets la tête comme rabanant, là où les autres ne mettraient pas les mains. Mahmoud, tu es où toi ? Pour l'instant, je suis au placard. Mahmoud, déjà, il arrive, il est sincère, honnête. Non mais sinon, quand tu vas dans le bus et que tu es titulaire, même remplaçant. Euh... un peu partout. Hein ? Au fond, non, devant plutôt. C'est vrai ? Mais pourtant, tu as ce truc dans le regard quand même qui... Hein ? Non, c'est vrai ? Moi, devant. Devant ? Aussi ? Bon, tu sais quoi ? Dans cette interview, on va vous faire passer de devant au fond du bus. Ok, ça vous va ? Ok. Alors, Mahmoud Salama joue Eddy arrière-centre. Et ça fait six ans... C'est ma sixième année au Stade Français. Super, et tu viens de ? Du SCUF. Du SCUF ? Et ça fait... Je joue deuxième ligne, troisième ligne. Et ça fait... Ça fait depuis Juliette que je suis là. D'accord. Ça fait quelques mois. En France ou au Stade Français ? Non, au Stade Français, c'est à Français. Et en France, tu es arrivé où ? Je suis arrivé à Montmarsan. D'accord. Ça fait deux ans que je vais là-bas. Une saison et bon, puis c'est tout. Super. Welcome. Bienvenue. Andréas ? Moi, c'est Andréas Vadimont. J'ai 18 ans. Ça fait cinq ans, ma cinquième année. Et je joue troisième ligne. Et là, on va dire un peu Elie cette année un peu. D'accord. Et tu viens de ? Je viens de Rony Soubois dans 93. Comment ça se passe ? On me dit que ça se passe bien quand même au niveau des espoirs. On parlera après du double projet, du côté associatif. Maxime, tu as déjà essayé de répondre à la question, mais tu n'as pas réussi. Donc, je vais poser la question à Mahoul. L'ambiance, comment ça se passe au sein du club ? Comment ça se passe avec Rémi Bonfils, avec les coachs ? Coachs femmes et hommes ? Je trouve que ça se passe bien. Après, moi, j'ai un avis extérieur, du coup, parce que pour l'instant, je suis blessé. Je trouve qu'on a un bon groupe. Il y a une bonne dynamique. Je pense qu'on va aller loin cette année. Même aussi avec les coachs. Enfin, pour l'instant, je ne suis pas trop avec eux. Mais je trouve que ça se passe bien avec les autres joueurs. Et je pense qu'on peut faire un bon truc cette année. Vous êtes donc tous les trois en contrat d'apprentissage avec l'Association du Stade Français. C'est l'importance du double projet. On le sait que Thomas Lombard, le Dr Ville, et même tous les managers qui sont au sein des équipes pro et amateurs au club, posent l'importance du double projet. Donc, est-ce que Mahoul, tu peux nous en parler en premier ? Bah, du coup, on est en BPGEPS, au CFA Omnisport, juste à côté. On est en alternance avec LASSO. Notre entreprise, c'est LASSO, du coup. Du coup, on a des cours et on est souvent en entreprise. Après aussi, on est entraîneur, du coup. On entraîne de U8 à, enfin, ça dépend, nous, U8, à U14. Et voilà. Andréa, est-ce que tu voulais dire un petit peu votre quotidien ? C'est quoi vos responsabilités ? Alors, à un âge... Ce mot « responsable », oui, à 18 ans, il est délicat, à 18 ans, 19 ans. Mais bon, des responsabilités, tu l'as dit, vous entraînez. Les jeunes, c'est quoi ? Qu'est-ce que ça vous apporte ? Voilà, raconte-moi un petit peu la face cachée de l'association aussi. Et puis, vous faites partie des hommes de l'ombre, d'un club que les supporters ne voient pas au quotidien. Il y a des actions que vous menez. Donc, voilà, racontons un petit peu. Déjà, ça nous fait un peu plus prendre confiance en nous, on va dire déjà. Parce que déjà, c'est des enfants quand même. Ce n'est pas comme c'était des gens de notre âge. Ils n'ont pas peut-être le même langage, ils ne perçoivent pas comme nous. Et des fois, c'est fatiguant quand même. Parce que quand c'est des filles, il doit leur répéter 15 fois les choses et tout. Après, c'est des enfants, donc ça va. Mais sinon, en vrai, les responsabilités, il n'y en a pas tellement. Mais il y en a un peu plus qu'avec des enfants, avec des jeunes de 15, 16 ans, que des enfants de 8 ans, on doit leur répéter plusieurs fois. Il ne faut pas qu'ils fassent ceci, cela. C'est-à-dire, on a un peu plus de responsabilités qu'avant quand même. Il y a ce rêve, je dirais, de faire carrière, ce qui est envisageable et je vous le souhaite. Et après, derrière, voilà, si ça ne marche pas. C'est hyper dur de se poser cette question parce qu'on a envie d'y toucher. Mais si ça ne marche pas, est-ce que vous arrivez à vous projeter au-delà du fait d'être rugbyman ou non ? Déjà, moi, je pense qu'il faut essayer de tout donner déjà. Parce que moi, en tout cas, comment je perçois, je me dis que je vais tout donner pour essayer de réussir. Après, si je vois un moment où je n'y arrive plus, je ne peux plus y accéder. En tous les cas, déjà, il y a nos parents qui nous remettent les pieds sur terre. Parce qu'eux aussi, ils travaillent, ils ont la vraie vie. Et nous, on va dire, nous, on est chanceux un peu quand même parce qu'on fait un truc qu'on aime. On n'est peut-être pas encore pro ou quelque chose comme ça, mais on fait quelque chose qu'on aime. Mais quand même, au cas où on s'est jamais une blessure ou je ne sais pas, ça s'arrête d'un jour à l'autre. Il faut quand même un truc de côté. C'est pour ça qu'on fait cette formation quand même, pour avoir quelque chose de côté. Maxime, tu as un rêve justement que tu as envie de mettre en ligne au-delà du rugby ? Peut-être que tu as d'autres, c'est le grand mot du rugby aujourd'hui, d'appétence dans d'autres trucs, dans d'autres domaines ? On rêve ? Ouais ? Toujours, j'aimerais prendre des blessures et pouvoir profiter de ce sport toute ma vie, non ? Je crois que c'est important. Si tu arrives loin, c'est bien, mais si tu n'arrives pas loin, même tu peux profiter. Je crois aussi que c'est une chance pour pouvoir connaître d'autres pays, comme moi pour exemple, connaître d'autres personnes. Donc je crois que c'est une bonne option pour ça. Et si un jour je n'arrive pas loin, ça c'est mon rêve. J'aimerais que tu me parles un peu de l'identité du club pour toi. Si tu avais trois mots à dire justement sur le stade français, de ce que tu as pu vivre ces dernières saisons au sein du stade, mais aussi son histoire, son historique, ce qui s'est passé aussi avant. Le club, il a une grande histoire. Enfin, il a gagné beaucoup de titres. Ça, il ne faut pas l'oublier. Même si ces dernières années, c'est un peu compliqué, mais il a une grande histoire. Après moi, nous, on nous a toujours... Enfin, les grands mots, je ne sais pas comment expliquer, mais les choses les plus importantes, c'est de montrer une bonne image du club. Que ce soit en dehors du rugby, avec le club, en déplacement, tout ça, c'est une des choses les plus importantes qu'on nous a toujours dit qu'il fallait montrer et faire. Maxime à Malaga, on entendait parler du stade français ou pas du tout ? Après, peut-être un peu plus à Mont-de-Marsan ? Quand tu commences à jouer au rugby, c'est un français, c'est une équipe que tu écoutes toujours. Et moi, bon, l'histoire, je connais que c'est une équipe très historique, qui l'a beaucoup fait. Et moi, je peux dire de ce que j'ai vu là, que c'est une équipe qui travaille beaucoup, que c'est une équipe qui est toujours en ambiance de gagner. Parce que nous, notre deux victoires qu'on a faites, c'était à la dernière minute, et toujours en train de travailler, travailler, travailler. Donc, ça fait du bien que tu es dans une équipe qui jamais laisse les bras. Andréas, juste pour conclure, toi, l'état d'esprit stade français, auriez-sous-bois, donc je pense que c'est quand même culture Île-de-France. Il y avait le choix entre peut-être aussi le Racing. Qu'est-ce qui t'a fait pencher dans la balance du stade français et le nombre de titres, peut-être ? On va dire, moi, depuis tout petit, déjà, je supporte le stade français. On va dire que c'était le seul club que je connaissais. Moi, le Racing, à l'époque, je ne connaissais pas beaucoup. Je connaissais surtout parce que c'était Paris, c'est appelé du PSG, c'est-à-dire que je connaissais. Et après, il y avait des joueurs quand même emblématiques que j'aimais. Il y avait, à l'époque, je m'appelle Djibril Kamara, Bastaro, tout ça, je m'en rappelle d'eux. On va dire les plus emblématiques qui me reviennent. Pour ça, moi, ça m'a un peu influencé dans mon choix. Et après aussi, quand je suis venu la première fois, on m'a très bien accueilli. On m'a montré le projet et ça rentrait dans mes valeurs. En tout cas, qu'est-ce que je voulais développer dans mon processus de joueur. C'est-à-dire que ça ne m'a direct plu, ça ne m'a vraiment direct plu. Régalez-vous cette année. On va vous suivre justement tout au long de l'année avec Boris Borawa et son équipe pour voir où est-ce que vous allez pouvoir aller. Il va nous expliquer d'ailleurs, dans pas très très longtemps, les objectifs individuels et collectifs du groupe pour être champion. Pas le plus tôt possible, mais dans les meilleures conditions. Donc, je vous souhaite le meilleur individuellement et collectif des rangs. Merci beaucoup. Nous, on se retrouve pour le prochain rendez-vous. A tout de suite. Oh capitaine, mon capitaine. On a tous en souvenir des capitaines qui nous marquent en 3e série comme en top 14. Au stade, ils se sont enchaînés avec la même passion. En décrescendo, Paul Gabriel, Paula Alohemi, Sergio Parissi, Pierre Rabadan, Mathieu Blin, David Oradeau. Et avant lui, Christophe Jullier. Ça en jette quand même. Bibi, c'est la tour de contrôle par excellence. Quand tu vas jouer dans les contrées hostiles, de Bourgogne à Perpignan et de Toulouse à Clermont, toujours le même refrain. Oh Radou, hein ? Je vous épargne la fin de ces mots et les détails des lents d'oiseaux qu'on a pu entendre dans les stades pleins. Et lui, il rigolait. Et nous, ça nous galvanisait. David Oradeau, c'est un normand qui commence le rugby au Havre, puis à Cahors et Groulé, avant de passer 12 saisons au stade français. Bibi, c'est cinq boucliers, une coupe de France et deux grands chelèmes. David Oradeau, c'est surtout un gars simple, passionné, touchant, père de deux beaux bébés et joueur à peau. Bibi, c'est marié aussi. Parce que derrière chaque grand homme, au-dessus des oeufs, je sais de quoi je parle, on le sait, il y a une grande femme. Et Bibi, c'est un ami que je suis ravi de retrouver dans la Maison Rose. C'est là, grand, hein ? C'est là ? C'est là, hein ? Ben oui, mais en fait, on a commencé, c'était top 16. Donc en fait, c'est à la moitié du temps. Salut, ça va ? Bonjour. Moi, tu voyais... Tu as joué la moitié du temps. Tu as joué la moitié du temps. Après, après, il y a... Est-ce que toi, tu pars en 2009 ? En 2009, ouais. Tu pars un an et je reviens. Ben oui, on le fait ensemble ! On le fait ensemble ! Après, c'est pour nous, ça va nous faire plaisir, hein ? Putain, il est beau. Ouais. Il y a dit pas, c'est con. Il était où ? Il était à Milan, on se rentre à... C'est nécessaire. Hum. Ça fait chier, on s'est loupé quand il est monté à Paris. Il est monté, il est venu, ouais. Ouais. Je lui ai laissé un message et il... C'est collé, hein ? Non, non. Il était comme ça. Là, tu avais un mur, là. Et là, tu avais votre mémoire de 1 mètre sur 1. Tu signes, s'il te plaît ? Hein ? Tu signes. Tu es sportive. Amitié ! Un culé. Alors, tu vois, nous, à Suren, on doit avoir ça pour les deux équipes. Le groupe. Je suis venu en voisin. Ça va bien. On est à la cinquième journée. On a interné le bon, le moins bon. Pour l'instant, on revient d'une victoire à l'extérieur. Donc là, c'est plutôt une semaine souriante. Tu sais que nous, on a des échéances à très court terme. Donc, pour l'instant, c'est le début de la saison. On apprend à se connaître avec les joueurs, les pres, le staff. Donc, on est en pleine construction. Et ça se passe bien. Il n'y a que les comptes qui ne changent pas la vie. Quand j'ai arrêté ma carrière en 2009, je me suis dit, je ne veux pas être entraîneur. J'avais passé mes diplômes pourtant. J'avais passé le B1 à l'époque. Et là, je me suis dit, on mignette. C'est bon, j'ai besoin de couper. Les 15 ans que je suis dedans, on se déplace tous les 15 jours. Parce qu'il y a les familles aussi. Les enfants, les six, les seins. Enfin bon, tout le monde avait donné. Et je me suis dit, on quitte la région parisienne. Ça, c'était hyper vite. On raccroche. On perd en demi-finale à Lyon, face à Perkignan, qui est champion cette année-là. Un mois et demi après, j'ai embauché dans mon nouveau job à Cahors, en tant que responsable de développement, dans un négoce de 20. Donc voilà. En parallèle, j'avais repris des études sur un master. Enfin bon, donc c'était enclenché. J'ai fait ça pendant trois ans. Et j'étais vraiment rentré dans la vie active. La boîte a été rachetée. Je suis parti dans une autre société, mais pareil. Directeur développement, enfin directeur commercial de ce coup-ci. Pareil, dans un négoce. Tout se passait bien. Jusqu'au jour où, bim, boum. Rappel aux sources. Le retour. Tu peux venir entraîner. Et là, tu as 48 heures pour choisir. Et donc, j'ai choisi de remettre la main dans l'engonnage. Et puis après, c'est reparti pour un cycle. Qu'est-ce que j'ai fait ? À cette époque-là, le passeport, souvent, c'était le bataillon de Joinville. Et voilà. J'ai eu la chance d'intégrer le BJ. Et de côtoyer des bons petits joueurs, etc. Et il s'est fait repérer. Et j'ai enchaîné. J'ai été contacté par Bernard Laporte, qui m'a proposé de venir au Stade Français. Donc voilà. Ouais, on a tous vécu cette génération-là. Une aventurée extraordinaire. On l'a déjà raconté en louant l'argent de travers. Donc après, c'est clair que c'était le début du professionnalisme. On est arrivé dans le système où, en fait, on ne pensait vraiment pas à rentrer dans un rugby professionnel un jour. On jouait par conviction, par plaisir, par envie. On continuait toutes nos études à côté. Là, on a eu l'opportunité. Moi, en l'occurrence, je suis arrivé en 1996, donc juste après le Bézy au Stade Français. On était le premier club. On jouait l'équivalent du pro des deux maintenant, si on doit faire les parallèles. Là, le club avait été champion de Nassé Albé, donc il correspondrait à la nationale maintenant. Et donc tous les ans, Max était en train de structurer le club. Voilà. J'ai pris, moi, en disant, je tente l'aventure. Ça marche, tant mieux. Ça ne marche pas dans trois mois. Je retourne dans la directive et je jouerai au rugby avec les copains, etc. Mais en fait, je pense que toute la génération des joueurs qu'on a connu, on était tous comme ça. C'est-à-dire qu'on n'avait pas un plan de carrière en se disant, je veux devenir un joueur professionnel. Tout simplement parce que le rugby professionnel n'existait pas encore. Et on ne savait pas vraiment quelles étaient les contraintes, etc. Donc on s'entraînait, par contre, à partir du moment où on est arrivé au Sable Français, on s'entraînait déjà comme des pros. En termes de volume horaire, exactement comme s'entraînent maintenant les joueurs actuels. Il y a plus des staffs qui se sont épanouis, les matchs sont plus denses, etc. Mais c'est vrai qu'on est vite rentrés au Sable Français, en tout cas, dans une caractéristique qui était portée sur la performance et donc sur le développement. Tu sais, c'est toujours pareil. Tu rêves toujours d'avoir un petit peu de notoriété, même si… Enfin là, elle est belle. Je ne sais pas si tout le monde rêve d'une notoriété comme celle-là, tu vois. Après, quand tu n'es pas un joueur de ballon, quand tu n'es pas un joueur… Bon voilà, il faut bien s'épanouir sur un autre sujet. Trêve de plaisanterie. Après, c'est clair que c'est un sport de combat, il faut gagner son duel, il faut gagner le truc. Bon, moi, j'aimais plutôt ça. On avait une équipe qui s'y prêtait. Après, pourquoi on aurait dû enculer ? Ça sonnait bien, je n'en sais rien, ça a été vite relayé. Après, moi, c'était un moteur. Il y en a tellement. En 13 saisons passées ici, forcément, le premier titre a une connotation particulière en 98, parce que voilà, on monte, on est une bande de jeunes. Quelque part, les Peter, les Sylvains, etc. Devant nous, il y a nos guides, un petit peu, les Rappetous et Darren George. Non, Darren, il n'était pas encore là. Il y avait… Non, non, pas en 96-97. Non, mais en 96-97. Chattard, Gerouard, Grand Tross, etc. Enfin bon, en tout, des papas, des mecs qui nous ont portés, qui nous ont amenés vers le haut niveau. Et donc, en fait, la filiation dont tu parles, qui revient deux ans plus tard, en fait, ça a été, je pense, la nature de tout groupe qui vit bien. C'est-à-dire qu'on n'est que de passage. La preuve, là, on se pose au Café Rose de Paris. Bon, c'est… On est le passage. Les joueurs… Il y a plein de jeunes joueurs talentueux qui foutent la pelouse tous les week-ends. Il y en aura d'autres dans un an, dans deux ans, dans trois ans, etc. Donc, ce maillot, c'est une transmission. Il faut… On le prend dans une certaine qualité. Il faut toujours apporter une plus-value et essayer de le rendre un petit peu meilleur. Et les meilleurs souvenirs que j'ai, moi, c'est bien sûr les titres, mais c'est surtout les relations humaines qu'on a pu créer. Donc, ça rapproche ce que tu dis. Moi, ce qui me manquait dans le rugby, quand je suis rentré dans la directive, c'est ça. C'est le croche-patel entraînement, c'est les salons… C'est surtout… Les salons de l'agriculture… Entre autres, les quatrièmes… Tu ne commences pas à sortir les dossiers… Du tout ! D'ailleurs, je me suis arrêté. Non, mais c'est le moment passé ensemble. Voilà, c'est le moment de vie. Et quand tu rentres dans la vie active, tu rencontres des gens qui sont hyper intéressants, peu importe. Mais c'est vrai que l'espace-temps n'est pas du tout le même. Je suis père de deux garçons qui jouent au rugby, etc. Je sais que quand ils rencontrent d'autres humains, ça matche de suite. Et c'est vrai que c'est un sport où tu te mets sur la gueule, sur le terrain peut-être. Mais par contre, quand tu te recroises ou quoi que ce soit, ça engendre quelque chose. Tout va bien avec Yannick Brue, tout va bien avec tous ces mecs. Oui, parce que c'est… Mais oui, tu ne t'embrasses pas sur la bouche. Mais par contre, tu as énormément de plaisir à te retrouver. Parce que tu as partagé quelque chose. Quand les mecs, il y a des vieux cons, ils te disent « ouais, tes frères d'armes, qu'est-ce que ça veut dire ? » Je pense que oui, tu as une notion de corps qui fait que tu passes, tu as partagé des douleurs, des ressources, des machins. Pour 80 minutes de match, c'est quand même beaucoup de contraintes durant la semaine, beaucoup de blessures, beaucoup de moments où tu es plus au fond de la piscine qu'en haut de la fiche. Et puis en fait, voilà, donc c'est tout ça qui crée du lien. Oui, c'est surtout Macky qui est imposé quand lui tombait le tee-shirt, etc. Bon, vous voyez que lui, donc moi je m'éclipsais, j'allais au bar boire une bière. Non mais bon, Macky, voilà, l'athlète, le mec bosogneux qui gourait partout. Voilà, moi j'ai pris énormément plaisir au début à jouer contre lui, à jouer à Perpillant. Et puis après, il nous a rejoint. Comme tous les mecs qui sont arrivés au Stade Français, ça n'a pas été simple. Je me rappelle qu'il est arrivé, il était un petit peu en doublon de Schaffard. Et comme on avait énormément d'affliction avec Hervé, on ne lui a pas dévoilé le tapis rouge d'entrée. Donc il a su gagner sa place, il l'a fait de fort belles manières. Et maintenant, les deux, tous les mecs qui avaient été joués, on a des liens forcément particuliers. Et Mike, c'est un mec tout simplement fabuleux. On monte en skidou, d'un arrêt sur une altitude pour faire un tribunal. On fait un tribunal, c'était sous l'air John Connolly, donc 2001. Ouais, c'était là, ouais. 2001 ou 2002, enfin bon bref. Et moi, en fait, je vais partir le lendemain jouer avec les Barbarians contre l'Afrique du Sud à Biarritz. Et donc, je fais light. Et là, on ne trouve rien de mieux pour la redescente. On était à 3000 et quelques mètres de redescente sur une piste vers glacé en luge avec une loupure tous les 300 mètres. Et voilà, enfin bon bref, j'ai pris un soleil terrible. Et là, j'ai l'impression d'être sur le périph' en heure de pointe avec 35 mecs qui arrivaient en luge. En train de lever les genoux à ça pour ne pas te faire les croiser. Et là, la sortie, c'est l'épaule qui est restée. Un grand coup de chapeau justement aux jeunes qui s'en donnent les moyens et qui s'en sortent. On a des belles équipes de France-Uvain, on a des belles équipes de jeunes, etc. Il y a de plus en plus de jeunes dans tous les clubs qui émergent. Donc, il y a eu la réforme des gifs et ça, c'est tant mieux. Ça laisse la place à de bons petits joueurs. Donc, ça, c'est vraiment superbe. Et puis après, chacun a son rythme de croissance. T'en as qui vont éclore à 19, 20 ans, 21 ans. Et t'en as, il va falloir avoir un petit peu plus de temps et qui vont passer par un chemin détourné. Fabien Gametier appelle ça des OVNI, des mecs qui sont sortis, qui n'ont pas été repérés chez les U100 et ainsi de ça. Et qui sortent par une autre, qui passent par une autre voie. Et voilà, c'est ça la magie de ce sport. Par contre, ce qu'il faut, c'est cette notion de plaisir. Maintenant, tu te retrouves avec des staffs, avec des groupes de 40, 45 joueurs. Et t'en as toujours 23 élus. La difficulté quand t'es entraîneur manager, c'est plutôt… Entretenir les 27 autres ou les 17 autres qui jouent pas. Justement, c'est entretenir tout ça, manager tout ça pour que t'aies une synergie au sein même de ton effectif. Et que pas des clivages et des clans qui viennent grand gagner ton groupe. Donc, c'est toujours pareil, c'est de l'humain. C'est de l'humain et ça, c'est sympa. Le Soldat Rose épisode 2, c'est terminé pour aujourd'hui. J'étais ravi de passer ce moment-là avec vous, bien entendu. Mais aussi avec les joueurs, avec les joueuses, avec les jeunes. Je suis ravi qu'ils jouent le jeu. Et d'ici au prochain épisode, n'oubliez pas… Paris est rose. Pop, 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 pop. J'ai juste oublié un petit truc, un petit détail en fait qui a son importance. Tous les soirs de match, ici à Jambouin, Jambouin, la Maison Rose ouvre sa Bodega. On y danse et on y chante. Vous me voyez venir ? Tous en rond ? Non, pas celle-là. Je vous fais une petite dédicace au pouce au crime, justement. C'est ce que chantait au coin du bar. Attention, les rugbymans s'y reconnaîtront. Troisième mi-temps oblige. C'est parti. Par-dessus les vents, soudain j'ai vu Passer les oies sauvages Elles s'en allaient vers le midi La Méditerranée Un vol de perdreau Par-dessus les vents Monter vers la montagne J'aurais bien aimé Les accompagner Au bout des marécages Jeux ! Putain, c'est le claquage ! Allez, ciao ! À la prochaine ! Bye bye ! Non, 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 non !